Est-ce que t'es prête? Oui, ok. Donc aujourd'hui on aimerait ça que tu nous racontes qu'est-ce que t'as vécu avec les gars, qu'est-ce que t'as vécu dans le fond des situations où tu t'es pas sentie sincèrement 100% à l'aise. Puis on veut vraiment juste que tu nous racontes qu'est-ce que tu te sens bien, qu'est-ce que tu te sens à l'aise de partager avec les gens. On veut pas que tu te pousses plus loin tes limites. Donc on se sent vraiment à l'aise de seulement raconter ce que tu veux. Ok, ben en fond, ce qui s'est passé... Tu m'entends bien. Ok, ce qui s'est passé... Je suis allée comme à une soirée avec une de mes amies. On était quoi, même pas 10. C'était vraiment comme relax. Puis j'ai bu, grand-maman. Puis après ça, ben si ça, moi j'étais pas trop consentante, j'avais pas ce qui se passait vraiment. Puis je voulais pas vraiment dire à moi qu'il se passe de quoi, mais bon, on lui disait, ferme ta gueule, enfin, t'es là pour ça, grand-maman. Puis il est venu, genre, sur moi. Après ça, il est parti, il me laissait tout seule. Puis j'ai dit, genre, après ça, je me sentais pas trop bien. C'est pas super cool. Ok. Ben merci beaucoup, pour vrai, d'être actuellement comme ça. Puis dans le fond, tu sais, c'est sûr que c'est une bonne situation qui est facile à vivre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi ton état d'esprit quand c'est arrivé, dans le fond, cette situation-là? Euh, je me sentais abandonnée un peu, parce qu'il est parti, puis je me sentais pas me soutenée, j'étais vraiment un peu à l'aise. J'étais allée me voir dans le Saint-Denis, après je me reconnaissais plus, je savais même plus où j'étais, carrément là, je savais pas où j'étais, qui j'étais. Je savais plus ce qui se passait, j'étais allée comme dans le salon. Après ça, j'étais comme un peu étourdie, puis j'allais juste partir, en conséquence. Ok. Puis dans le fond, toi, t'avais qu'âge quand que ça s'est arrivé? 14 ans. Ok, 14 ans, puis là, t'as? 15. Ok, fait que ça fait comme un an, un petit peu moins. Un peu moins. Fait que t'étais vraiment jeune quand que c'est arrivé. Est-ce que t'avais déjà été exposée à une situation comme ça? Est-ce que t'avais été témoin de ça? Est-ce que tu connaissais ça? Est-ce qu'on en parlait dans le fond dans ton entourage? Oui, on savait, on en parlait beaucoup, j'ai été comme beaucoup prévenue, mais je savais pas nécessairement c'était quoi, là. Je savais pas que ça allait arriver comme ça. Ouais, puis on pense tout le temps que ça arrive aux autres, j'imagine, puis jusqu'à tant que ça nous arrive. Ok, puis est-ce que, dans le fond, après ça, ça a changé ta perception, ton attitude, ta personnalité en voir les gars? Est-ce que ça a changé la personne que t'es devenue en général? Oui, j'étais beaucoup plus méfiante. Après ça, j'ai commencé à faire plus confiance aux gens, sinon je me sentais pas à l'aise. Souvent, quand il y avait des gestes, que certains en faisaient, mais c'était comme correct, c'était juste un câlin. Je voulais pas parce que ça faisait penser à ça, puis ils se demandaient pourquoi, j'ai appris pas. Puis, tu veux-tu raconter à beaucoup de monde? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Après ça, je me suis faite harceler à cause de ça, intimidée. Et les gens, ils en parlaient beaucoup, puis j'osais pas. Ils étaient comme « Ah, c'est vrai? Non, 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 ça arrive avec ce gars-là. » Puis moi, je voulais pas en parler parce que moi, ils ont disant que je voulais pas. Fait qu'en fond, la faute, elle a un peu été mise sur toi, alors que c'était toi la victime, puis c'était lui qui a mal agi. Oui. Ok. Puis comment t'as fait pour te sortir de ça? Parce que je te vois aujourd'hui, puis t'es capable de m'en parler, t'es capable de vivre ta vie de tous les jours. Je l'accepte. Je veux dire, c'est arrivé, je veux dire, tu veux faire quoi? Fait juste accepter, puis prends ça comme un défi, puis fais-en plus fort, fais attention plus autour. Dis-la aux autres que, justement, ça t'arrive bien, n'est pas le défi. En gros, là, puis... À un moment donné, les gens, ils commencent à s'éteindre avec ça, puis ils en parlent plus trop, là, ils passent à autre chose. Fait que ça, à un moment donné, ça se calme. Oui. Puis tes amis, dans le fond, est-ce qu'après ça, ils étaient plus méfiantes? Est-ce qu'ils ont comme réalisé que, ok, ça arrive pas juste aux autres, ça arrive aussi aux personnes proches de nous? Est-ce que ça a changé leur comportement à eux? Mettons, dans les parties, est-ce que vous vous surveillez plus entre vous? Est-ce que... Oui. Je dirais, leurs comportements sont pas plus méfiantes, je veux dire, comme... Elles peut-être, là, sont plus méfiantes, là, mais je le sais pas trop, mais dans les parties, dans les soirées, moi, j'y surveille. Ok. Ils vont pas les semblant de moi me surveiller, mais moi, j'y surveille beaucoup, beaucoup. Ok. Bien, merci beaucoup de t'être ouverte à moi aujourd'hui. Honnêtement, je me sens vraiment choyée que tu me dises tout ça. C'est vraiment pas des choses qui sont faciles à vivre. Puis, tu sais, on se connaît, mais je savais pas tout ça. Il y a des choses, quand même, que j'ai appris. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Puis, est-ce que tu te sens quand même bien de l'avoir fait? Ouais, 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 là, je vois qu'il y a tout le monde qui, ça peut peut-être les rassurer, les gens disent, « Ah, je peux passer à travers ça. Peut-être qu'un jour, je peux l'accepter. » Ouais, c'est ça. Parce que, dans le fond, tu sais, oui, t'as vécu ça, c'est pas bien, c'était pas le fun. Mais après, tu peux quand même en retirer, je veux pas dire des bénéfices, mais tu peux après aider peut-être les autres. Ouais, ok. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est pas plaisir. Bonjour, Julia. Allô, Mathilde. Donc, aujourd'hui, on t'a choisi pour participer à notre documentaire sur la violence sexuelle faite aux femmes. Puis, ce qu'on aimerait savoir, si tu te sens à l'aise de le partager avec nous, c'est toi, qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi ton expérience par rapport à ça? Dans le fond, c'est un sujet qui m'a quand même assez touchée. Donc, c'est pas un sujet que j'aime ça parler, parce que ça a eu beaucoup de répercussions sur ma vie en général. Donc, je suis encore réservée à parler de ce sujet-là. Ok. Puis, dans le fond, est-ce que, tu sais, ça t'affecte dans ta vie de tous les jours? Fait que, mettons, est-ce que quand tu vas en date avec quelqu'un, est-ce que ça te stresse? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Ou si ça a pas vraiment changé? Eh bien, dans le fond, je suis plus capable d'aller dans des dates à deux, parce que j'ai de la misère à avoir confiance en la personne. Fait que je suis encore à l'aise d'y aller, mettons, avec plusieurs personnes, mais à deux, j'ai encore un blocage. Parce que je sais pas si je peux faire confiance à la personne. Je sais pas qu'est-ce qu'elle, elle peut me faire. Est-ce que c'est une bonne personne ou pas une bonne personne? Ouais, bien, c'est certain, parce qu'après, t'es toujours méfiante un petit peu, j'imagine. Puis, dans le fond, comme ça t'affecte beaucoup quand même, est-ce que t'es allé chercher de l'aide? Est-ce que t'en as parlé à des amis ou quelque chose comme ça? Dans le fond, j'ai pas été capable encore d'en parler, en gros, à mes amis, parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Je suis encore au stade où j'ai décidé d'aller me prendre un psychologue, mais j'ai pas été capable d'aller chercher le psychologue, de l'aide du psychologue tout de suite après. Il a fallu que j'attende un peu, parce que, oui, je suis pas encore à l'aise totalement dans ce sujet-là, mais je me suis dit que si je fais évacuer tout ce que j'ai contre cette personne-là, puis qu'est-ce que j'ai vécu, ça pourrait peut-être m'aider pour ma vie en général. Donc, je parle avec un psychologue au moins une fois semaine pour qu'elle, à m'aide dans ma vie en général, à mieux faire confiance aux gens dans ces circonstances-là. Merci beaucoup, Juliane, d'avoir accepté de venir nous parler et de témoigner, même si c'est pas facile. Vraiment, on souhaite tout le meilleur dans ta consignité, puis on espère qu'il va aller mieux, puis que ça va redevenir comme avant avec l'école. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.